Jamais de la vie, Patrick Bruel dément rumeurs qui circulent à son sujet. Au micro de Sud Radio, le 17 mars dernier, Patrick Bruel a répondu d'une rumeur qui circule à son sujet. Il a démenti et il a dénoncé, les fact-news, il n'y a que ça, tout ça va aller déjà devant la police, et ensuite devant la justice. Il n'est jamais absent. Depuis 30 ans, Patrick Bruel n'a pas raté une seule édition du concert des enfoirés. Il n'arrive pas à me virer, a-t-il plaisanté dans une interview accordée à Télé Loisirs. Et d'ajouter plus sérieusement, depuis que j'ai commencé, je n'ai raté aucune édition mais je n'ai raté aucun concert. Surtout, je ne dis pas que je viens assidûment avant aux répétitions, mais au moins j'essaie de faire toutes les représentations. Une implication totale qui fait de lui le plus fidèle de la bande des enfoirés et l'un des plus impliqués auprès des restos. Et le plus autoritaire, selon une rumeur, Patrick Bruel aurait imposé une règle stricte aux bénéficiaires des restos. Rumeur qu'il démentit. Info ou intox, a demandé Céline Alonso à Patrick Bruel. Dans l'émission La Culture dans tous ses états, sur Sud Radio, ce vendredi 17 mars. Et d'expliquer, actuellement, il y a une rumeur qui boeuf sur vous sur les réseaux sociaux. Vous auriez demandé à ce que les distributions des restos du cœur soient réservées à ceux qui ont un schéma vaccinal complet de quatre doses. Je veux absolument votre réponse parce que ça buzz, jamais de la vie, s'est-il empressé de répondre. Bien au fait de la rumeur, c'est une fact news totale. J'ai bien vu les images fabriquées comme si BFM TV avait fait un bandeau. Même les gens de la chaîne étaient tout très, je le suis aussi évidemment. Et Patrick Bruel a poussé un coup de gueule contre les fact news qui se multiplient à son sujet, les fact news. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des sales parts qui se planquent derrière des faux comptes pour essayer de soutirer de l'argent à mon nom. Il y a une ornaque même qui est en train de se faire, attention, sur le domaine de l'eau, domaine viticole qui lui appartient. Mais tout ça va aller déjà devant la police, et ensuite devant la justice, parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. C'est lamentable, Patrick Bruel n'a clairement pas l'intention de se laisser faire.